... Dans les recommandations du groupe d'experts indépendants, il y a vraiment de nombreuses recommandations. Je vais essayer de simplifier en disant d'abord que le groupe d'enquête a mis en évidence des cas de corruption avérés qui concernent d'anciens membres de l'Assemblée, mais également un membre actuel de l'Assemblée. Ça, c'est la première catégorie, puisqu'il s'agissait d'enquêter sur les allégations de corruption. Un deuxième chapitre est consacré aux personnes qui ont, dans leurs diverses activités de rapporteurs ou de missions d'observation des élections, violé le code de conduite qui prévoit effectivement une neutralité, un respect des règles d'abstention de certains contacts. Ça concerne des anciens membres, mais aussi des membres actuels. Et donc là, il va falloir voir quelles sanctions sont applicables aux personnes concernées. Et le dernier élément concerne des recommandations sur ce qu'on doit changer au sein de l'Assemblée pour améliorer la lutte contre la corruption. Dans les personnes qui sont actuellement en fonction, en commençant quand même par le plus haut degré de responsabilité, c'est notre ancien président de l'Assemblée, M. Pedro Agramount, qui lui est soupçonné d'avoir vraiment participé, d'avoir été partie prenante d'activités de corruption et qui a refusé de répondre aux questions du groupe d'enquête. Après l'évaluation des situations personnelles, la commission du règlement doit évaluer l'ensemble des propositions faites dans le rapport du groupe d'enquête indépendant et doit voir de quelle manière on peut décliner ces recommandations sous forme de propositions de modification du règlement de l'Assemblée. En sachant aussi que nous avons déjà mis en place un certain nombre de mesures, mais que comme ça vient d'être mis en place, il va falloir veiller à l'efficacité de ces mesures. Je pense que c'est un point extrêmement important parce que ça montre que même si on a pu avoir l'impression que ce sentiment d'impunité, de possibilité d'agir pendant des mois, voire des années de la même manière, eh bien on montre qu'on s'est donné les moyens de clarifier la situation, de chercher s'il y avait de vrais problèmes, de mettre en évidence de vrais problèmes et de prendre des mesures pour que ça ne puisse plus se reproduire. Donc c'est à la fois un instrument pour la suite, mais aussi une mise en garde pour d'autres tentatives d'agir de la même manière. Merci. 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 Merci.